La parole est à M. Erwan Balanant pour le groupe Démocrate. Merci, merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, dans le Finistère, nous en avons connu des tempêtes. Pour tous, celle qui vient de dévaster la pointe de la Bretagne et le nord-ouest de la France avait un nom, Siaran. Pour nous, habitants de la 8e circonscription du Finistère, il restera un autre prénom, un autre nom et surtout un visage associé à cette tempête. Celui de Frédéric Despo, agent d'Enedis, décédé en travaillant à rétablir l'électricité pour des milliers de Bretons. Il avait 46 ans et 3 enfants. Originaire de Hoche, il venait dans le cadre de la force d'intervention rapide avec de nombreux agents Enedis pour réparer le réseau électrique complètement dévasté. Je souhaite, et vous l'avez fait aussi en mon nom et au nom des habitants de ma circonscription, lui rendre hommage ainsi qu'à sa famille. Son sens du devoir pardon nous honore. Je veux aussi remercier et surtout féliciter le préfet du Finistère et ses services, tous les agents publics et tous les élus des collectivités locales, les forces de l'ordre, les pompiers et la sécurité civile ainsi que les citoyens qui ont fait preuve d'une solidarité incroyable. Alors si cette quérise a été bien anticipée et bien gérée, elle nous interroge. Nous savons le dérèglement climatique ne va qu'accionner ces catastrophes. Nous sommes devenus dépendants aux télécommunications et la coupure totale de tous les réseaux mobiles et filaires a été particulièrement mal vécue par tous, habitants, élus et forces de l'ordre. Il est primordial d'en tirer les leçons pour améliorer notre anticipation et protéger la population. Dans la continuité du déplacement de Jean-Noël Barraud hier, que je remercie pour son soutien, je souhaite m'adresser à Madame la Première Ministre. Comment l'Etat compte-t-il améliorer son plan de gestion de crise et d'adaptation pour améliorer la résilience des réseaux et leur capacité à rester opérationnelle ?